Quelle est la fille avec qui tu me verrais le plus en couple ? Les 5 que tu préfères et les 5 que t'aimes le moins, j'aimerais bien savoir. Ça va faire des problèmes ça ! Oh ça va piquer ce qu'on va se mettre ! Là j'ai un nom en tête en plus là, d'une meuf qui... Grave hypocrite, sa mère ! Vas-y, tu sais qui ? Tu l'aimes bien ? Non. 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 Pas du tout ? Pas du tout. Oh ce qu'on va se mettre ! Et salut les amis, comment ça va ? Les amis, j'ai invité Agwababe sur mon live aujourd'hui parce qu'on parle souvent nous deux. Et puis aujourd'hui on parlait d'hypocrisie, on parlait d'hypocrisie en amitié. Hypocrite, dans ce milieu malheureusement. Franchement je pense qu'il y a de quoi dire. Ouais il y en a pas mal. Franchement j'ai plein de noms en tête là. On les voit à la télé se dire c'est les meilleurs amis du monde mais ils font des coups de crasse, incroyables ici, on adore. Ouais, c'est assez ouf ça, c'est vrai que parfois on hallucine, on pense que deux personnes se détestent et puis tiens tiens, tiens tiens, ils sont en boîte ensemble. En fait c'est ça, je pense que ça s'étend à toute l'influence en vrai, à partir du moment où tu as intérêt à traîner avec les gens, l'amitié... C'est surtout par rapport à une notion de si t'es en vogue ou pas tu vois. Ouais voilà, exactement. Si t'es en diffusion, si t'es en plein boum ou quoi ou qu'est-ce tu vois. Oui voilà, il y a ça aussi, il y a le fait de traîner avec les gens qu'il faut au moment où il faut. Méli Chout 34 c'est exactement ça, on parle bien d'elle. On parle bien d'Isabou et de Victoria. On parle pas de Victoria ce soir, je t'ai prévenu. Oui t'inquiète tu m'as prévenu. Je t'ai prévenu, moi je... Je t'ai prévenu, moi je... Je t'ai répondu à un petit commentaire. Moi je n'en parle plus. Méli Chout elle était très sympathique. Après chacun pense à ce qu'il veut. Parlons de toi un peu d'abord, avant. Moi ? Ouais, parce que toi en fait finalement tu fais aussi partie de ce monde là. Ouais. Tu fais aussi partie de ce monde des influenceurs quand même. Ouais. On t'a vu aussi être amis avec certaines personnes et puis plus être amis après. Oui. On t'a vu récupérer des petites infos chez certaines personnes et puis après parfois les démonter aussi. Oui ça m'est arrivé parce que en fait dans ce milieu malheureusement des fois c'est pas de l'amitié c'est surtout de la peur. Donc en gros ils se disent ouais bah je vais aller avec Aquabebe au restaurant ou boire un verre avec lui. Et genre dans sa tête il va se dire on est pote tu vois. Non mais il y a une notion genre. Il y a une notion d'amitié et des fois malheureusement c'est plus de la crainte, de la peur de ouais il va divulguer ça sur moi plutôt que de l'amitié je vois. Est-ce que toi t'estimes avoir des vrais amis dans ce monde là ? Et si oui qui sont-ils ? Non franchement les vrais amis genre dans ce milieu là où je sais que vas-y. Mélanite c'est ta vraie amie ? C'est pas des gens qui vont trahir ou quoi ou qu'est-ce et que c'est pas vraiment de la peur c'est vraiment de l'amitié. Bah il y a Mel, il y a Raph. Raph ou peps ? Raph ou peps ? Ouais. Ouais même si tu t'envoies... Non franchement il est sympathique hein. Ok. Ça veut dire que Mélanite et Raph ou peps genre tu les vois en dehors de tout ça genre vous traîne ensemble, vous faites des trucs pour passer le temps ensemble sans que ça ait à voir avec les réseaux ? Ouais ça arrive ouais. Ok. Mais comment tu sais derrière que ça peut pas être hypocrisie d'amitié avec toi ? Parce que Mélanite je l'ai rencontré rien à voir avec la télé, enfin quand je l'ai rencontré c'était vraiment en Tunisie genre. D'accord. C'était en 2018, c'était pas du tout fake, c'était vraiment amitié, on était content de se voir et tout tu vois. Ok d'accord. On s'était déjà parlé sur Insta et tout mais on s'était vraiment vu en Tunisie pour la première fois tu vois. Donc ouais Mél c'est vraiment une amie de très longue date depuis que j'ai commencé genre. Ok. Il est à nous aussi. Comment t'es devenu ami avec Ilan ? Et bah pour être honnête avec toi c'est parti d'un gros clash. Ouais. De base. Entre vous ? Ouais. Sur quel sujet ? C'était en Tunisie, je m'étais embrouillé avec lui parce que j'ai sorti un article sur lui. Ouais. Et je crois que j'avais insulté son ex de pute. Ah quand même. Si je m'en rappelle bien. Oui c'était Vanessa Dorelli. Ok. Et donc de là en gros bah on s'est frité devant l'hôtel en Tunisie. Ah ouais en réel quoi. Ouais c'était vraiment une scène. Mais qu'est-ce que vous faisiez en Tunisie ? Bah c'était par rapport à un partenariat. Tout simplement. Ok. Sauf que moi je savais absolument pas qu'il était là. D'accord. Donc t'imagines bien que quand on s'est vu c'était vraiment d'une séquence des anges. Carrément on voulait demander au responsable de l'hôtel d'avoir les vidéos surveillance parce que c'était un truc de fou hein. Carrément ça disait à Vanessa bah vas-y va porter plainte, va faire la pute là-bas. Ah c'était vraiment parti loin. Ok. Il était avec elle à ce moment là ou c'était déjà son ex ? Ouais. Non il était déjà avec elle. Ok il était avec elle. Il était avec elle, il la tenait par le bras et tout. D'accord. C'était trop drôle. Ilan aussi en terme d'un peu hypocrisie genre disons que il a réussi à être ami avec ses pires ennemis et à être ennemis avec ses meilleurs amis. Il faut bien démarrer par un truc tu vois. Là on s'est embrouillé mais bon au final c'est une habitée sans sert tu vois ce que je veux dire. Parce que ça dure en fait. Ouais ça dure bon même si des fois il est chiant sur certains points mais c'est Ilan genre. Là j'ai un nom en tête en plus là vu une meuf qui grave hypocrite sa mère. Vas-y tu sais qui ? Bah en gros oui j'étais bien ami avec Manon genre j'étais une très bonne amie tu vois. C'était une très très bonne amie tu vois. Manon Tanti. Manon Tanti ouais. C'était une très bonne amie à moi c'est à dire que genre on se parait H24, du Whatsapp, du Snap, n'importe quelle heure, tournage pas tournage tu vois c'était Manon genre. Et je sais pas d'un coup d'un seul elle est devenue chelou. Genre archi distante, trop chelou la meuf tu vois. Mais du coup est-ce que ça ça veut pas dire que dès le début elle était pas vraiment ton amie et puis quand elle a eu plus besoin de t'utiliser. Ah non mais moi franchement je te dis la vérité au début j'étais en mode ouais non je l'apprécie bien c'est vraiment une amie mais sauf que c'était une amitié à sens unique tu vois. Elle elle s'en battait les couilles. Voilà c'est ça elle elle s'en foutait. Pour elle c'était bon vas-y j'ai à quoi même dans la poche. Ouais voilà comme ça il va rien me faire il va rien me faire. Bien sûr mais bien sûr et genre moi quand je suis en amitié je suis grave fidèle. C'est à dire que tu peux m'envoyer en mission en tout ce que tu veux t'inquiète je suis là tu vois. Ouais. Donc des fois elle me faisait de la peine avec ses vocaux quand elle pleurait et tout elle me disait ouais regarde on s'acharne sur moi et tout tu vois. Ouais. Moi je suis quelqu'un j'entends ta voix pleurer excuse moi mais je vais faire en sorte que tu pleures plus c'est logique. Oui. Donc j'allais au front pour elle genre. Donc des fois je voyais des tweets je commentais avec mon propre compte twitter je sortais des informations pour essayer de contrer. Ouais. Et genre la meuf dès que je lui ai demandé des fois bah certains services tu vois par exemple mes comptes snap ils sautaient et des fois je la voyais partager d'autres blogueurs qui l'ont jamais aidé et tout. Je lui dis ouais s'il te plaît ma biche mon compte il a sauté ça me fait un petit peu chier partage moi tu vois. Ouais. Ah non je peux pas m'associer à toi. Ah non je peux pas m'associer. Oui mais tu comprends bien que mon image. Je lui dis ah ouais ok y'a pas de soucis. Ouais mais en plus c'est vrai parce que tu sais genre quand t'es dans la télé les prods aiment pas les blogueurs. Oui mais bon. Donc du coup ils ont peur des blogueurs mais ils veulent quand même utiliser les blogueurs et puis en plus de ça. Mais c'est hypocrite de dire ça parce qu'on va pas se mentir dans ce milieu là tout le monde sait que tout le monde parle avec tout le monde. Donc ouais Manon franchement c'était une meuf où je la défendais de fou. Pourtant je voyais des tweets hein. Ouais quoi il est payé par Manon ouais quoi mec vendu ouais. Bah en fait c'est ça le problème c'est que dès que t'es amie avec quelqu'un. Toi j'ai toujours trouvé que t'étais le mec en fait le seul blogueur qui était parti pris en fait. Genre qui a jamais été neutre. T'es pas la suisse tu vois. Ouais je suis pas la suisse parce que le problème c'est que j'ai un grand coeur moi. Malgré mes petits côtés méchants et tout bah ouais j'ai un petit coeur quand même tu vois. Moi j'ai ma petite personnalité piquant, salée où je raconte des petits trucs bien spicy et tout. Piquant salé. À ma manière tu vois. Non parce que ça sert à rien de tout le temps être impartial faut donner un petit peu son avis aussi tu vois. Exactement. Parce que certes tu donnes de l'information mais on veut savoir aussi ce que tu penses. Donc certains arrivent à me prendre avec les sentiments. Là maintenant c'est fini je te dis la vérité. Là j'ai ouvri mon petit coeur de pierre là je m'en bats les couilles. Mais au final après bah quand j'ai vu qu'elle faisait tous ses chimleaks, tous ses cinémas avec les autres blogueurs pour sortir d'autres informations et tout contre ses ennemis et tout. Donc au final elle a créé un compte fake sur Laura, sur Mila, sur plein de gens. T'inquiète pas j'ai compris qui elle était. Moi avant de parler de vraie amitié j'attends de voir un moment où personne n'a rien à gagner de l'autre et voir qu'est-ce qui se passe. Ouais faut surtout les voir dans des situations de hesse on va pas se mentir. Voilà exactement. Faut surtout les voir quand c'est la crise atomique, qu'il n'y a pas de diffusion, qu'il n'y a pas de placement et on va voir si c'était vraiment mon avis. Et qui est prêt à sacrifier quelque chose tu vois ce que j'ai dit pour l'autre ? Qui est prêt à sacrifier quelque chose ? Qui est prêt à sacrifier un peu d'image ? Qui est prêt à sacrifier ? Franchement il n'y en a pas trop je pense que c'est la vérité. J'ai une sauce sur Twitter il y en a pas trop qui sont capables de le faire. Bah voilà exactement. Est-ce que genre par amitié parfois tu... genre t'as des scoops et tu protèges ? Par amitié ouais. Voilà. Et du coup toi t'es prêt à sacrifier ton scoop et ton tasse ? Moi mon scoop mon gagne-pain. Voilà ton gagne-pain pour protéger quelqu'un. Mais pour être honnête avec toi, depuis que j'ai mangé ma petite frappe sismique il y a quelques semaines et que je me suis réveillé, bah là je défends plus personne. C'est pas pour autant que je vais redevenir archi méchant et archi trash au point de sortir des trucs de fou. On me demande à moi genre qui sont tes vrais amis en télé etc. Ouais je veux bien savoir. Ouais. Qui sont mes vrais amis en télé ? Bah écoute-moi bien euh... Honnêtement je sais pas tu vois. Il y a des gens avec qui je me marre, il y a des gens avec qui je kiffe la vie et avec qui je passe vraiment du bon temps. Maintenant je sais pas qui est vraiment mon ami. Tu vois moi par exemple, pour te dire avant de rentrer dans Objectif Reste du Monde, j'étais sûr que tout le monde me détestait. Moi j'aime bien me moquer tu vois. Quand je fais les trucs je les fais un peu en mode moqueur, un peu picant, un peu moqueur. Et je me suis dit mais ils vont me terminer. Quand je suis arrivé j'ai été reçu comme un roi moi dans RDM. Alors qu'il y en a qui ont été reçus mais alors genre limite... Comme de la merde. Ouais. Par exemple Victoria dans le dernier cross, genre quand elle est arrivée, ça s'est pas trop trop vu sur les images. J'ai pas suivi ce nom. Il y avait personne. Tout le monde s'en foutait, les gens ils étaient en train de manger, il y avait personne. Et moi j'ai été choqué par ça. Les arrivées ça veut dire énormément sur la manière dont les gens sont considérés. Moi ils m'ont mis des couronnes de fleurs, ils m'ont donné des câlins et tout. Et moi je comprenais pas parce que je les connaissais pas. Et bon c'est un coup ils se sont dit ouais il va arriver, il va nous casser les couilles, il va filmer tout. Ou alors est-ce qu'ils se sont pas dit genre Bastos maintenant c'est un youtuber, il a un peu de puissance. Il peut grave nous terminer si on fait de la merde, on va être gentil avec lui. Genre je suis obligé de me la poser cette question et après de me dire du coup est-ce que c'est vraiment mes amis ou est-ce qu'ils ont juste été gentils avec moi pour ça. Tu vois genre moi c'est pour ça que je te disais tout à l'heure est-ce qu'il vaut pas mieux être naïf en amitié et se dire bon bah c'est mes amis quoi. Plutôt que de toujours se poser la question parce que moi si je me pose la question je me dis je sais pas s'il y a quelqu'un qui me considère comme son ami. Parce que si tu commences à être trop naïf et que tu te fais marcher dessus et qu'au final après bah t'es déçu ou plein de petits trucs comme ça. Ouais c'est sûr. Moi je dirais je sais pas petite Ju par exemple. Petite Ju elle avait rien à gagner à traîner avec moi, elle a rien à gagner à être proche de moi, tu vois. Et elle m'a jamais demandé de l'aider et je l'ai aidé. Ou Nico Lozina. Genre Nico Lozina toujours hyper cool avec moi, toujours hyper gentil, il m'a invité à l'anniversaire de son fils. Tu vois bon j'ai pas pu y aller parce que je voulais pas y aller tout seul. Mais moi je le considère comme mon pote. Moi franchement je l'adore et puis je le trouve. Laura pareil. Ouais c'est une brave de ouf. Simon tu l'as, si je me rappelle bien, tu l'as fait percer. Ouais grâce au live. Si il a fait de la télé c'était un peu grâce, enfin je sais pas si vous vous en rappelez vous, de ses lives pendant le premier confinement. Mais alors vu par des milliers et des milliers de personnes. Oui, là il y a quelqu'un qui dit Darko et Julien. Oui mais Darko et Julien c'est plus dans la télé, c'est en dehors de la télé les amis. Bien sûr c'est mes vrais amis. Qui se rappelle de PNP cherche l'amour ? Hein ces princesses cherchent l'amour c'était incroyable. Genre c'est la première fois qu'on a vu Simon être vu et tu vois genre avec plein d'abonnés. Et il y a de grandes chances que s'il a fait de la télé derrière c'est grâce à ça. Bah bien sûr il y avait plein de prétendantes qui ont été appelées pour faire de la télé. Ouais. Il y en a tellement mais j'étais choqué carrément. Je me suis dit mais les prones en fait ils ont juste suivi les lives et ils se sont dit bah. Elle on va la prendre, lui on va le prendre, un tel on va la prendre. En fait ils ont pioché chez Aquabay genre. Et du coup Simon est-ce que c'est un vrai ami pour toi ? Franchement non parce que je parle pas avec lui genre. Ah ouais vous parlez pas du tout ? Bah pas du tout. Là tu verrais mon téléphone, mon whatsapp ou instagram. Du coup si jamais à un moment t'es déçu en amitié bam après tu balances des trucs que t'as acquis en amitié ? Non pas du tout. Ok ça tu fais pas ? Ah non ça je fais pas du tout ça c'est ça m'intéresse pas. C'est à dire que avant j'étais comme ça grave revanchard et tout en mode ouais on se parle plus bah je vais faire ça et tout. Mais non avec le temps et tout j'ai grandi genre ça en mode je te menace je vais te sortir ça et tout. J'ai jamais été comme ça c'est je te préviens déjà je te fais coucou t'es là. Tu me réponds oui. C'est vrai qu'il fait toujours coucou t'es là. Moi c'est coucou t'es là oui. Moi quand je vois le coucou t'es là. Quand je vois le coucou t'es là de aqua babe les amis. Mais je me prends un petit stress genre j'ai un petit stress qui monte. Et je me dis je vais certainement faire une crise d'anxiété dans quelques minutes. Tu sais qu'il me stresse le coucou t'es là. Coucou t'es là c'est vraiment quand il y a l'information elle passe. Mais le t'es là juste le t'es là pour l'interrogation sans le hello et tout tu sais que l'information va être salée là. Les 5 que tu préfères et les 5 que t'aimes le moins j'aimerais bien savoir. Les gens pour lesquels t'as un peu d'affection que t'as envie plus de soutenir et les gens que tu sens vraiment pas. Alors déjà les 5 personnes que j'apprécie bien. Déjà en numéro 1 c'est la petite prétendante dans les princes là. La Kayla là. Elle elle me tue de rire. Elle est incroyable ces petites séquences de... Je sais pas qui c'est. Elle elle est trop drôle quand elle s'excite. Ultra drôle. Ah oui je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Oui oui. Donc elle elle est dans le top 5 alors qu'elle fait sa première télé réalité en tant que prétendante. Ah oui d'accord. Elle est dans mon top 5 direct tu vois. Ok. Pas mal. Bah ouais je vais mettre Melanite en 2 parce qu'elle est gentille. En 3 je vais mettre Frizou parce qu'elle est vraiment sympa. D'accord. Ilan en 4 ? Non Ilan je le mets en 5. En 4 même si c'est une mytho je mets Mila. Ok. Même si elle c'est une petite mytho. Elle l'apprécie beaucoup. Ok. Et du coup les 5 que vraiment genre tu peux pas te voir. Genre tu sens que c'est des fakes, tu sens que c'est des mauvais. Ça va faire des problèmes ça. Oh ça va piquer ça. Ça va piquer ça. Bah déjà en numéro 1 vu que c'est une grande traitresse et que je te dis la vérité. Bah depuis ces petites actions j'ai pas kiffé. Bah Manu. Ok Manu. D'accord. C'est la base. Deuxième que je vais citer. Bah Alix. Ça c'est classique. Tout le monde est au courant. Tu l'aimes pas du tout ouais. Ouais non ça ça passera jamais. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui apprécie pas trop les gens. Ilo je sens que tu l'aimes pas trop. Ouais mais bon je pourrais pas la mettre en... Elle serait pas dans le top quoi. Pas en top 3 genre. Top 3 c'est vraiment violent. Ouais ok. Tu sais ce que je veux dire. Je la mettrais en 5-6. Ouais d'accord. Ah ouais Madi par contre ouais. Madi t'aimes pas du tout ? Ouais ouais Madi je sais pas pourquoi je la mets en 3 normal. 4 je pourrais mettre qui tu veux vas-y. Genre je la vois je me dis ouais. Ouais Seb je le vois je fais fou. Seb ? Ouais. Seb t'a dit ? Ouais je le vois je dis vas-y lui. Bastos pourquoi tu disais que Madi est raciste ? Mes amis j'ai dit ça c'est une blague. Parce que tout le monde disait ça sur les réseaux et moi j'ai sorti cette blague. Tu sais qu'elle a reposé une chose là. Ah ouais ? Ouais. De nouveau de racisme. Les gens ils la lâchent plus. De nouveau de racisme. Ah ouais d'accord. Parce qu'elle a dit en gros ouais regardez j'ai une tenue de halal. Mais excuse moi je te dis la vérité. Moi qui est dans l'actu et tout. Pour moi c'est pas un truc de fou genre. Non mais juste elle est con comme un ballon en fait. Elle est tout le temps dans des sauces en tout cas de rebeux elle bichette. Elle se mange des sauces salsa. Elle sonce pas ici. Dans ce vraiment que j'aime pas moi en fait j'ai vraiment un problème avec les comment on dit les machos les mal alpha de la télé. Tu vois genre vraiment moi c'est ce qui me c'est ce qui me gêne le plus. Et là en ce moment après attention genre moi ça peut évoluer tu vois genre. Il y a certaines même de ces personnes que pendant certains moments j'ai trouvé drôle et trouvé intéressant. En ce moment genre franchement les princes. Genre les mecs des princes les princes de l'amour. Genre je trouve qu'ils se comportent mais vraiment de la pire espèce quoi. Comme tous comme des machos. Tous comme des. Ouais bah non. Genre tous tous en mode charreau à essayer de crier plus fort que les autres à essayer de s'imposer. Genre je trouve ça fake. Avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui ont fait ce programme là. Ils m'ont dit cette année la prod. Ils leur ont dit ça va être trash de ouf. Et ça va être la meilleure saison des princes qui existe. Et c'est vrai parce que moi quand je regarde je suis en mode mais c'est trop bien. Ah ouais. Mais bien sûr. En fait c'est fait pour plaire aux gens comme toi. Bah excuse moi. Parce que moi je trouve ça vraiment nul. Le problème c'est qu'il manque de la sincérité. Dans la technique il y a tout ce qu'il faut. Sauf que si t'as pas de sincérité au départ. Et bah regarde tu peux pas les intéresser les gens et tu fais 300 000 vues. Oui mais bon ils disent tout est fake. Excusez moi. Bon il y a certains candidats on les voit ils se font griller en plus. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. On les voit ils essayent de faire des séquences et tout. Mais je peux pas dire ouais c'est le programme il est fake. Alors que les candidats, les prétendantes et tout. Elles donnent de leur personnalité, elles donnent de leur corps quand même. Non mais ça je suis d'accord. Tu vois et je trouve justement que les prétendantes et les prétendants sont pas mauvais. Mais que. Non c'est juste les princes. Les princes sont éclatés. Pour le casting des princes et des princesses franchement. Ils auraient pu faire un petit effort tu vois. Ouais voilà exactement. Bah il y a Mathias d'ailleurs qui arrive. Il y a Tristan. Tristan que j'aime bien qui est un bon pote à moi aussi. Est-ce que t'es amie avec Magali Berda aujourd'hui ? Bah on s'entend bien. Ok vous entendez bien. Franchement j'ai pas de honte à le dire ouais. Et à l'ancienne elle avait porté plainte contre toi. Ouais j'étais, je pars sur le commissariat, garde à vue et tout. C'était une sale histoire. Puis voilà. C'était du chantage c'était un truc comme ça. Non c'était pas une question de chantage. Parce que les gens ils aiment trop extrapoler ce que j'ai fait et tout. Non c'est juste que j'étais cachetonné pour le coup. J'étais déconnecté de la réalité et j'ai demandé 180 000 euros c'est tout. Pour pas sortir un dossier. Ouais. Bah oui mais c'est ça. Je suis toujours en procès avec Magali. Ah ouais toujours ? Ah oui je suis toujours en procès avec Magali. Alors que vous entendez bien et vous parlez ? On s'entend bien c'est du bonjour au revoir sur Instagram. Ah oui d'accord ok. Je suis toujours en procès. Mila je parlais sur Instagram et pourtant j'ai bien parti manger mon amende concernant sa vieille vidéo là. J'ai pensé de condamnation à cause de sa vieille vidéo. Tu sais que moi ça a toujours été le truc qui m'interpellait vis-à-vis du travail de blogueur. C'est en fait à partir du moment où on peut vous payer pour ne pas sortir un dossier. Et bah du coup si tu retournes le truc c'est je sors ce dossier si tu me payes pas. Moi ça a jamais été genre en mode négociation en mode chantage c'était surtout une négociation de contrat. Parce que j'étais déjà en contrat avec elle donc bon au lieu d'un certain chiffre je voulais 180 000. Ah ouais d'accord. Tu vois ce que je veux dire donc c'est là où elle a dit non c'est hors de question. C'était pas pour ne pas sortir un truc. C'était pas un chantage en mode je vais sortir ça contre 180 000 euros c'était surtout une négociation de contrat. Ouais. Et au final j'ai demandé tant. Et toi t'as rentré des informations dans la négociation de contrat. En mode genre si tu signes pas. Et au final voilà quoi. C'est ce qui s'est passé mais c'est pas du coup un chantage ou un truc de fou. Ouais. Tu sais que moi là je me suis pris les deux premières plaintes de ma vie. Ça t'a fait quoi d'aller au Comico ? Pas plaisir. Ah j'aime trop. C'est juste une sensation. Ah ouais toi t'aimes bien ? Bah je suis un habitué moi. Ouais voilà toi t'es à la maison maintenant. Tu sais je te jure qu'à chaque fois que j'y vais je suis en claquette. Je sais que dans tous les cas je vais te glisser je vais te dormir là-bas frère. Ah ouais ? En plus tu restes toi. Mais oui mais de toute façon quand je suis convoqué et que la meuf ou le mec il veut pas me dire que c'est une audition libre. Je sais très bien où moi j'arrive là-bas, claquer de chaussettes, un suite. Bien évidemment on enlève les lacets du suite parce qu'ils vont te dire ouais faut couper et tout. Ah c'est moi quand je regarde la vue j'ai déjà ma tenue préalable genre. Ah ouais d'accord. Je sais que t'as vu dans tous les cas bah c'est ma tenue de GAV tu vois. Un suite sans cordon. Il a son uniforme de GAV je suis mort. Là il y a quelqu'un qui pose une question intéressante. Toi qui est un spécialiste de la télé-réalité. Quelle est la fille avec qui tu me verrais le plus en couple ? Déjà est-ce que tu me voyais avec mon ex ma dernière avant que ça se passe ? Et quelle est la fille avec qui tu me verrais le plus en couple ? Bah déjà concernant ton ex précédente. Bah vous étiez deux personnes crazy donc ouais. Donc tu vois ça matchait un peu. Parce que vous étiez deux personnes folles. Non mais ça va pas Kéline ça va pas ou quoi ? Vous êtes fou ? Vous êtes un petit peu crazy vous aussi. Vous êtes coucou crazy ? Ouais je suis d'accord avec eux par contre Léna ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent Léna 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 en ce moment tout le monde en voit ça. Mais après je sais pas si niveau personnalité ça passerait toujours. Ouais non. Pourquoi Manon voulait que tu termines Carla ? Bah en gros elle voulait que je termine Carla parce qu'elle voyait que la roue fallait la faire tourner quoi c'est tout. Quand il y a eu l'affaire de sorcellerie avec Marc Blata et tout et qu'elle m'a dit ouais s'il te plait fais des tweets et tout. J'ai dit mais hors de question ma chérie déjà premièrement c'est pas bon scoop. Tu vois c'est le scoop à Blata. Moi je suis pas quelqu'un qui va gratter les scoops des autres tu vois ce que je veux dire. T'as sorti une bombe, bah Psartex c'est ta bombe à toi. Ouais d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Et deuxièmement tu te fais fumer sur internet et tu crois que moi Aquababe Annie Zikouni je prends tes patins surtout dans une histoire de sorcellerie de vodou bizarre. Mais laisse moi bien tranquille toi et tes trucs chelous. J'ai dit oulalalala je me belle pas. Là il y a quelqu'un qui dit que Léna elle a sorti une vidéo YouTube c'est vrai. Tout le monde crée sa chaîne YouTube là maintenant en télé. Attends on va regarder vite fait. Salut les gars bienvenue du coup sur ma chaîne YouTube aujourd'hui ça va être la première vidéo. Non ce n'est pas à ton frère comme tout le monde ça fait un moment que je voulais le faire. Je me demande qui l'a produit. Juste j'ai oublié n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'oublie pas de mettre un petit like si on a bien aimé la vidéo. Parce que ça les amis c'est produit déjà. Elle a une prod derrière. Elle est dans un studio. Elle a un gros montage. C'est pas du... Regarde dans les commentaires. Je sais que Webedia ils sont à fond sur... Ouais il n'y a rien marqué. Webedia ils sont à fond sur les gens de télé en ce moment. C'est eux qui produisent... Naka. Ouais c'est eux qui produisent Naka. C'est eux qui produisent Romain et Mélanite. C'est eux qui produisent Petit Jou. Et euh... Et c'est vraiment le nouveau truc. Ils savent que ça peut faire des vues. 1m68 en fait. Ça va je trouve. 56 kilos. Non. Elle a le sourire. Je te jure je la trouve pas naturelle. Tu sens que vas-y c'est vraiment vidéo YouTube histoire de faire une vidéo YouTube. Je la sens pas naturelle là. Ouais. Je te jure je te jure. C'est pro genre. Trop pro. Tu veux faire le bastos test ? Bah ouais ouais. Là maintenant ? Bah ils me disent de tester. Bah je connais pas le test. Je vais surtout faire le bastos test à Léna à l'occasion. Donc toi on va te le faire dans la télé ok ? Ça sera plus drôle. Vas-y. Parce que je vais pas te le faire dans les blogueurs ça serait chiant. Si tu devais emmener une personne de télé sur une île déserte t'emmènerais qui ? Juste pour parce que je vais bien rigoler. Et franchement je vais bien rigoler avec elle. Vas-y. Vas-y je dirais Frézou. Sarah Frézou. Ouais je vais bien rigoler. Si tu devais être en coloc avec une personne de télé. Alors là faut être technique. Là faut être grave technique. Parce que y'a des gens tu te dis ouais je me mettrais bien en colocation avec elle. Mais non tu vois. Ouais bah ouais Léana pour la bouffe. Si tu devais être une personne de télé pendant 24h c'est à dire tu rentres dans son corps et c'est toi. Franchement juste pour voir c'est quoi sa vie je lui dirais Nabila. Tu dirais Nabila ? Ouais ouais juste pour sa vie de rêve et tout. J'aurais dit Nabila. J'aurais dit normal Nabila. C'est ce que Mathias avait dit d'ailleurs. Si tu devais en manger une personne de télé. Ouais j'aurais Grahimila. T'aurais Grahimila ? Ouais les hanches et tout j'aurais Grahimila. Si tu devenais hétéro avec quelle fille tu sortirais ? Bah franchement Léna elle est belle hein. Mais je peux pas choisir Léna parce que je l'ai éclaté à la vidéo tu vois ce que je veux dire. Si tu devais te marier. Ah carrément marier la vie. Vas-y j'aurais dit Maéva. Maéva. Ouais parce que franchement on aurait bien rigolé je crois. Et puis pour prendre la moitié de sa thune. 180k. Oh beaucoup plus ! Oh beaucoup plus ! Si tu devais faire un feat donc ça peut être un feat Youtube. Ça peut être un feat Twitch. Un feat de ce que tu veux. Un feat avec une personne de télé. Franchement si vraiment je veux rigoler. Alors si vraiment j'ai envie de rigoler mais. Ouais. Un truc je me prends pas au sérieux je fais un son. Ouais un son et tu ferais avec qui ? Je le ferais avec bébéo. Si une personne de télé devait être ton animal de compagnie. Tu choisirais qui ? Ouais bah tu sais quoi un poisson rouge. Un poisson rouge ouais. Et ça serait qui ton poisson rouge ? Et je le laisserais dans le salon. Et ça serait qui ? Franchement mais vas-y après les gens vont me dire que je suis méchant et tout. Alors que j'ai absolument rien contre cette personne. Mais franchement je vous jure hein. J'ai absolument rien contre cette personne et genre je l'aime bien genre. Ouais c'est qui ? Tu vois Nicolas ? Nicolas. Le pote à Benji. Plante verte genre. Mais pas en mode méchant je l'aurais mis en mode poisson genre. C'est qui fait des tractions là ? Ouais. Je te donne à manger. Oh ce qui fait comme traction. Je te nourris et tout tu vois. Si tu devais faire Moundir et les apprentis aventuriers avec une personne de télé ? Franchement je le ferais avec Mélanite. Avec Mélanite ? Ouais. Même si t'as vu je sais qu'on va sonner la cloche mais dans tous les cas je comptais pas rester très très longtemps. Donc dès qu'elle aura envie de câbler je l'assurerai. Ouais. Si tu devais faire un enfant avec une personne de télé ? J'aurais dit Jessica parce que le petit Mélan il est pas mal hein. Ils l'ont bien réussi quand même. Ah ouais ? Ils ont un bel enfant. Ok. Ça ça va te plaire c'est... T'as l'habitude si tu devais être co-détenu, te retrouver en GAV avec une personne de télé. Je choisis quelqu'un qui va te défendre. Ouais je prendrais Julia Bert parce qu'il connait bien ouais. C'est ce que j'avais dit moi. Ouais. C'est ce que j'avais dit moi. Ouais ouais. On ferait des yo-yos et tout. Ouais ouais il a des contacts. Ouais ouais je prendrais Juju. Enfin si tu devais faire Pékin Express avec une personne de télé ? Franchement je le ferais avec toi. Ah bah c'est gentil ça. Ouais bah je ferais Pékin Express avec toi parce que t'as vu dans un autre pays... Non non je pourrais pas gérer les 1€ par jour déjà. 1€ par jour faut choisir entre dormir ou boire ou non non non. Ouais. Je pense que c'est toi qui va gérer. Demain je tourne avec Nathania. Vidéo Youtube. Tu l'aimes bien ? Non. 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 Pas du tout ? Pas du tout. Ok. Bah demain je tourne avec elle. Bah on fait deux vidéos. Inchallah comme on dit courage. Mais en tout cas ça m'a grave fait plaisir d'être sur ta chaîne. Et bah moi ça m'a fait plaisir que tu viennes. C'était très cool. C'était des tentes. C'est la première fois les amis qu'on se rencontre en vrai. Alors qu'on s'est parlé plein de fois. Genre vraiment on s'est parlé plein de fois. Et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Et je t'aime bien t'es drôle. Genre t'as une bonne énergie genre tu vois tu fais rire c'est cool. Non mais c'est vrai. Et j'avais déjà voulu la voir sur ma sur ma chaîne Youtube. Après il est allé d'abord sur la chaîne Youtube de Romain et Mélanite. Et moi j'ai dit bon bah alors c'est plus l'exclu d'Aquababe quoi. Voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo Youtube. J'espère que vous avez kiffé voir Aquababe sur ma vidéo sur ma chaîne Youtube. Ca fait longtemps que je le voulais. Franchement trop drôle. Vraiment très cool. Et je le pense vraiment. Merci. Genre je suis pas en train d'essayer que tu balances pas des trucs sur moi. Parce que t'as vu genre. Bah y'a rien à balancer. Il a une chaîne Twitch qui va lancer. Arrobas Aquababe comme sur mon Instagram. Y'a d'autres trucs que tu veux promouvoir vite fait ? Bah en soit y'a mon Instagram. Son Insta est en description. Donc mon Instagram c'est mon réseau social principal. Et bah voilà les amis. Oubliez pas. Si vous avez kiffé la vidéo. Petit pouce bleu. Souscrivez à la chaîne. Activez la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. C'est marrant je viens de faire une outro. Mais vous vous êtes là depuis tout à l'heure. Subgold Aquababe. Ils sont excellents tes followers franchement. Oh ce qu'on va se mettre. On My��.